Bonjour, moi c'est Axel, je suis doctorant à l'IRMAR, ici au troisième étage. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une question, combien de temps faut-il pour mélanger un rubiscube ? Je ne vais pas vraiment vous donner la réponse, mais plutôt, quels sont les outils qui vont intervenir mathématiquement quand on se pose cette question ? Donc la première question c'est de modéliser le problème. Qu'est-ce que je veux dire exactement par combien de temps pour mélanger un rubiscube ? En fait, ce que je vais faire c'est des opérations qui sont des rotations autour d'une face, de un quart de tour, un demi-tour ou trois quarts de tour, donc un quart de tour dans un sens ou dans l'autre. J'ai trois rotations possibles sur chacune des faces et j'ai six faces. Donc ça me fait 18 rotations possibles et à chaque instant je vais choisir parmi ces 18 rotations, je vais en choisir une uniformément. Et puis je vais faire ça une fois. Et donc voilà, je me déplace en fait dans un groupe du rubiscube, parce qu'une suite d'opérations qui ne fait rien, ne fait rien quand le cube est mélangé, ne fait rien quand le cube est trié, en fait, quelle que soit la configuration du cube, quand on le multiplie par une configuration qui ne fait rien, ça ne fait rien. Donc en fait, le groupe du rubiscube c'est effectivement un groupe. Ensuite, on peut se poser une autre question, c'est quelle est la taille de ce groupe ? Donc quel est le nombre de configurations possibles du rubiscube ? En fait, il y en a 43 milliards, 2 milliards environ. Enfin là, on connaît le nombre exact. L'autre question c'est, mais en combien de coups est-ce qu'on peut atteindre toutes les configurations ? La réponse c'est 20, mais il y en a quand même 29 milliards de milliards qu'on peut atteindre en 18 coups tout pile, donc plus de la moitié. Ce qui est plutôt bon signe pour le mélange, on le verra après. Donc ensuite, quel est l'outil qu'on a ? Bon ben, on a cet ensemble, grand X, qui est de taille 3 milliards, 2 milliards. Et dessus, on a une matrice de transition P, où la P de XY, dans notre cas, ça va être 1 sur 18. Donc on a une chance sur 18 d'aller de l'état, par exemple, de départ, à cet état-là. Avec une probabilité 1 sur 18, je fais d'un état à un autre. Et donc, cette matrice, ensuite, ce que je vais me demander, c'est une fois que j'ai fait une méthode de mélange, j'obtiens un cube aléatoire, et à quel point il est bien mélangé ce cube aléatoire ? Donc je ne regarde pas le cube en lui-même, mais la loi de mélange. Et donc, première estimation, un peu naïve, c'est tout simplement, sur tous les états, à quel point est-ce que la probabilité d'être dans cet état n'est pas la probabilité uniforme ? Donc ici, P de petit oméga égal gamma, c'est la probabilité effective d'être dans un état petit gamma, et 1 sur grand gamma, c'est la probabilité idéale d'être dans l'état petit gamma. Sauf que ça, ce n'est pas très pratique comme distance. La distance qu'on aime bien, c'est le défaut de mélange L2, où là, on va mettre la somme des distances au carré par rapport au mélange d'idéal. Et donc, ce qui va nous intéresser ensuite, c'est à quelle vitesse son mélange ? On a une matrice, P, et là, des valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Et on regarde le rapport en module des deux premières valeurs propres. Et si on a un trou spectral non trivial, alors on a convergence exponentiellement rapidement vers une mesure uniforme. Donc ça, ça va nous intéresser. Et la matrice stochastique associée au mélange du rubis cube, elle a un trou spectral non nul. Ça, on peut le démontrer facilement dans un cas assez générique, parce qu'elle est apériodique. Donc ensuite, une autre chose qui nous permet d'estimer le trou spectral, c'est ce qu'on appelle la constante isopérimétrique de Chiguer. Donc on va prendre un ensemble qui ne couvre qu'au plus la moitié de gamma, et on va compter le nombre d'arrêtes qui sortent, donc ça, c'est le bord de A, divisé par le nombre de points dans A. Et on a cette estimation, l'égalité isopérimétrique de A, l'égalité de Chiguer, qui nous dit que le trou spectral, c'est plus que la constante de Chiguer au carré divisé par deux fois la valence des sommets. Donc ici, dans notre cas, deux fois 18, 36. Maintenant, j'aimerais bien que la constante de Chiguer, ce soit en fait 9. J'ai des raisons de le croire, je ne vais pas vraiment les expliquer, et je n'ai pas vraiment suffisamment travaillé pour donner une preuve de ça. Ce qui donnera un trou spectral de 1 quart, et en plus, la matrice P, elle est symétrique. Donc, symétrique, ça veut dire que dans l'espace L2, on a effectivement une contraction qui est de la valeur spectrale. Et ça, ça vient vraiment du fait qu'on a une matrice symétrique, parce que dans le cas général, on n'a pas ce mélange aussi rapide. Et donc, ça nous donne une première estimation sur la vitesse de mélange. Voilà. Désolé. Donc, le défaut de mélange, oui, est exponentiellement petit. Si, désolé, je n'ai pas terminé. Il diminue, il est exponentiellement petit. Donc, en nombre de coups logarithmiques, on peut avoir un mélange assez efficace. Merci. Applaudissements. Merci.